Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider, donc exceptionnellement, en tout cas ici, avancé à 14h15, bon même si il est 14h19, peu importe. Non, on se retrouve parce que les statistiques américaines du jour sont publiées à 14h30, le PPI, les chiffres des ventes au détail, c'est surtout ça que va suivre le marché et notamment la variation mensuelle pour laquelle le consensus s'établit à moins 0. Bon, rapidement un graphique fondamental, puis on ne va pas se cacher, on parle directement des paires en dollars majeurs, du dollar canadien et surtout de l'euro-dollar. Je vous ai en tout cas proposé ce matin de vous concentrer sur une ligne de tendance pour envisager une stratégie positive, c'est une stratégie invalidée, donc je vais revenir dessus. Et puis voilà, essayer de passer à autre chose, comprendre ce qui se passe, l'euro baisse fortement depuis quelques heures, moi je ne m'attendais pas à un tel momentum, mais encore, vous savez, la séance est longue. La séance est longue, mais il y a quand même des raisons techniques qui amènent le marché à s'intéresser à l'achat du dollar US. Je vous ai ce matin montré le DXY, l'indice dollar US, donc que l'on suit en salle de marché. Un support c'est bien, encore faut-il confirmer en franchissant des résistances. Bref, je ne vais pas me cacher, on va parler de tout. Sous vos yeux, l'avertissement sur les risques liés au trading et surtout, ça peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading, ça ce n'est pas envisageable. Et la seule façon de s'en écarter, c'est de gérer son effet de levier, donc en gros son exposition. Alors, l'euro dollar. On travaille toujours pourtant la ligne de tendance, alors c'est pour ça que je vous ai dit que la séance est longue. Voici le graphique fondamental qui nous intéresse pour l'ouverture de la session US. Je pense que vous m'entendez. Ah mince, j'ai encore oublié de monter le son ici. Voilà, là ça doit être 100 fois mieux au niveau du son. Et voilà, on y est. Donc, cet après-midi, le marché s'intéresse à ça. L'évolution des ventes au détail aux Etats-Unis, notamment au taux de croissance mensuel. Le consensus reporté par Bloomberg, parce que ce ne sont pas les économistes de Bloomberg qui vous donnent un chiffre, c'est le consensus, le sondage réalisé par Bloomberg au sein de la communauté des économistes envisage 0,1%. Donc, voilà. Légère reprise en variation mensuelle de l'activité des ventes au détail aux Etats-Unis. Et donc, de la consommation en gros discrétionnaire en face des consommateurs. L'impact sera bien sûr sur le dollar US. Que se passe-t-il justement sur ce dollar américain ? Je vous remonte ce graphique que je vous ai montré ce matin dans le Good Morning EURUSDOLLAR. Le DXY, donc US dollar index, non pas de FXM. Alors, c'est sponsorisé par FXM, mais c'est celui qui est suivi dans les salles et qui pondère beaucoup l'eurodoll. Alors, sans surprise, voilà, on bondit sur 94. On est sur support partout sur cet indicateur, mais 94 points, c'est une chose. On voit qu'à l'époque, on avait eu des excès jusqu'à 93. Reste que cet excès serait exclu si on dépassait ce soir 95, première résistance. Donc, c'est pour ça que je dis que la séance est importante. Ensuite, je me suis concentré sur l'USDCHF. Alors, anciennement, le miroir parfait de l'eurodollard, à l'époque où la Banque Nationale Suisse défendait le seuil des 1,20 sur le taux euro-CHF, et l'USDCHF remonte fortement, lui aussi, mais pour confirmer, c'est ça qu'il faut dépasser. C'est l'équivalent des 1,12,60 sur l'eurodollard. C'est 0,96,60. Donc, forcément, si je reviens sur le taux de change euro-dollard, alors, moi, l'euro-dollar, vous le savez, je défends depuis le 10 mars dernier des stratégies d'achat. C'est-à-dire que je ne vous ai jamais proposé des ventes sur l'euro-dollar. Donc, pourquoi ? Fondamentalement, c'est parce que la BCE a lancé un QE2, refis négatif, FASCA du TLTRO, bref, des mesures monétaires qui sont censées faire baisser la devise, qui ne l'ont pas fait baisser, ni se stabiliser, voire donc monter. Alors, depuis, j'ai toujours cherché des supports. Le dernier en date, 1,11,50, pour viser 1,15. OK. On a eu 1,14,64. Et donc, je me suis posé la question, voilà, est-ce que c'est fait ? Est-ce qu'on a fait le point O ? Et j'ai fait un choix ce matin qui était de dire non. Ai-je définitivement tort ? Alors, oui et non. Oui, dans le sens où j'ai proposé d'utiliser cette ligne de tendance qui attrape le point bas du 16 mars et le point bas du 29 mars. Bon, là, au moment où je vous parle, on est dessus. Mais le marché la malmène tellement. C'est-à-dire qu'on a fait une incursion quand même, on a fait 1,12,94. Donc, en l'état, ayant parlé d'un stop hyper serré, agressif, parce que si c'était un bon outil chartiste, le marché se devait de réagir rapidement, j'accepte que cette ligne de tendance et la stratégie proposée soient invalidées. Donc, voilà, je l'assume, c'est une stratégie invalidée. Maintenant, j'attends quand même de voir ce soir la clôture, et je garde aussi en tête qu'en données hebdomadaires, c'est 1,12,60 le support. Alors, en l'état, je vous ai proposé ce matin une stratégie qui n'a pas fonctionné, je n'ai pas d'autres stratégies à vous proposer. Donc là, je vais être observateur maintenant de l'eurodoll. Je compte beaucoup sur la clôture de la semaine pour à nouveau me permettre de m'orienter. Et là, j'observe que le marché défend la trend line. Mais je n'ai plus envie de parler de stratégie d'achat, parce que j'attendais une réaction complètement différente sur la ligne de tendance. J'attendais une réaction similaire à celle du 29 mars. Mais la chose, c'est que j'ai énormément attendu tout au long de la semaine d'avoir la ligne de tendance, justement pour avoir un risque financier de 15, 20 points maximum. J'adore ce type de stratégie, à la fois en debt trading et en swing trading. La patience, la patience, la patience, pour arriver à un niveau de prix où on risque maximum 20, 25 points. Pour en gagner 4 fois plus. Bon, pour le coup là, ce n'est pas gagné, c'est une perte. Donc, quand bien même imaginons que ça remonte et qu'on tienne la ligne de tendance, je ne peux pas dire que j'en suis parce que le marché l'a trop malmené et ce n'est pas du tout ce que j'attendais. Alors, ça va dépendre cette après-midi du dollar US et notamment des chiffres des ventes au détail. étant donné que la Fed, à chaque fois qu'elle parle, elle explique qu'elle est data dependent, donc en gros, qu'elle s'ajuste agressivement et qu'elle est prête à retourner sa veste monétaire, si on peut parler de veste monétaire, dès lors que la macro la déçoit ou la conforte. La conforte dans quoi ? Dans ce qu'elle a commencé à faire en décembre dernier, remonter ses taux. Bon, on peut envisager aussi que les banquiers centraux de la BCE, les petites mains de la BCE, ceux qu'on n'entend jamais, mais ceux qui réellement bossent à la Fed, ils sont comme nous, ils vont attendre les chiffres et puis s'ajuster derrière. Donc, là, l'euro dollar, il a fait 1,1294. La ligne de tendance, c'était 1,1307, 1,1308. Donc, on est passé 16, 17 points en dessous. J'envisageais ça, un stop de 15, 20 points. Voilà, c'est mort. Enfin, c'est stoppé. Donc, on verra. Mais voilà où en est l'euro dollar et pourquoi est-ce que je mets ici 1,1260 parce que, alors qu'en H4, ça ne ressemble à rien, ça passe un peu n'importe où. Bon, c'est simplement parce que c'est un cours de clôture hebdomadaire. L'USD Yen. Rebond. Un peu de recul, un peu de graphique journalier. Il n'y a rien de choquant à ce que fait l'USD Yen. D'ailleurs, prenez l'USD Yen. Depuis les 124, on fait souvent 10 séances consécutives de baisse et un gros retrassement. 10 séances consécutives de baisse, 1 range. Là, on a enchaîné 10 séances consécutives de baisse, dont essentiellement 5 la semaine dernière. Regardez les MM. Le point de cassure, c'était 111. Je ne dis pas que je n'ai jamais proposé de stratégie de remonter à 111, mais il y a la place. Il y a la place. En tout cas, cette semaine, moi, j'ai fait le choix lundi de regarder le RSI H4 de toutes les paires en Yen parce que c'est mon momentum. Tant qu'il monte, tant qu'il ne se retourne pas, je ne reviens pas vendeur sur ce marché. Et comme Sylvain, je vous le rappelais ce matin, il y a quand même aussi le 28 avril, la BOJ qui est très attendue. Il y a des rumeurs, des choses, notamment dans la classe des économistes au Japon qui s'attend à ce que la Banque Centrale utilise un outil qu'elle n'a jusqu'à présent jamais utilisé et qui pourrait avoir un impact sur le Yen. Reste à voir la réalité des choses. Je pense que là, la remontée des paires en Yen, c'est surtout du fait de l'attrait pour le risque et aussi du rythme de marché. C'est-à-dire qu'il y a toujours des phases directionnelles et des retracements. Le GBPUSD, parmi toutes les majeures, c'est le range le plus parfait. Et on est en plein milieu. 1,40, 1,44, en plein milieu d'un range. J'ai jamais vu ça, enfin si, j'ai déjà vu ça, mais c'est rare. Regardez en D1, MM20 et MM50. Elles sont confondues. Alors, lorsqu'on en arrive à un point où, en données journalières, MM20 et MM50 sont confondues, c'est presque le range ultime. C'est-à-dire que c'est l'équilibre des forces et ça peut durer jusqu'à demain à la banque d'Angleterre. Le NZDUSD, une stratégie en début de semaine pour viser 69,50, nous y sommes. Ça vaut le coup de prendre des bénéfices, c'est ce que j'expliquais ce matin. Et ça vaut le coup maintenant, surtout, de ne pas forcément la trader, cette paire de devises, mais de se concentrer sur ce que sera la clôture hebdomadaire vendredi. C'est toujours le même topo. Si un jour, ce marché, vendredi soir, clôture à 69,50, autant vous dire que ça ne va pas s'arrêter à 70. C'est-à-dire que là, derrière, il y a des gros objectifs, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et donc, là, au niveau actuel des cours, il faut sérieusement prendre des bénéfices sur le NZDUSD. La UDUSD, c'est la même chose. 75, c'était support. 77, c'était l'objectif de cours. Stand by. Alors, on va revenir sur l'euro-dollar dans deux minutes pour les chiffres, mais avant tout, un mot sur le taux USDCAD. Vous serez en live tout à l'heure à partir du 17h30 pour suivre la conférence de presse du gouverneur de la Banque Centrale du Canada. L'USDCAD a-t-il encore un potentiel de baisse ? Écoutez, je le pense, et je le penserai jusqu'à ce que le marché, un jour, dépasse les 1.29. Alors, je ne sais pas quand, mais ce sera mon niveau d'invalidation. J'avais anticipé la cassure des 1.28.30, ce que je fais rarement, mais je l'avais anticipé, ça a eu lieu, puisqu'on est même tombé à 27.30, donc voilà, c'était pas mal. Maintenant, je garde le cap, et j'invalide complètement si le marché reprend 1.29.00. Pour l'instant, il n'y a vraiment pas de volume dans le rebond technique. On verra. Allez, je me tourne vers l'euro-dollar, en H4, et je regarde les chiffres, et puis j'actualise, ensuite je vous parle des indices boursiers, et de tout ce que vous voulez. Même de l'euro-GBP, tiens, si vous voulez, je peux même parler de l'euro-GBP. Allez, les chiffres. Alors, n'hésitez pas vous-même à partager des graphiques ou des stratégies. Dès lors que vous proposez un graphique, moi, je le partage à tous, comme ça, on est plusieurs à exposer ses vues de marché et justement à s'exposer. Donc, il y a de la volatilité. Ça ne doit pas être exceptionnel, parce que ça remonte bien l'euro-dollar. Bon, décidément. C'est mauvais. PPI négatif, inflation négative, recul de 0,3 des ventes au détail. Alors, vraiment des mauvais chiffres américains. Là, pour le coup, ça ne va pas aider le dollar. OK, les chiffres US sont mauvais. Bon. Les voici ces chiffres. Je vous remontre. Et en mensuel, moins 0,3 contre plus 0,1 attendu et le PPI négatif. Donc, un ensemble de statistiques américaines de mauvaise qualité. Voici l'histogramme. 0,3 Donc, bon. Écoute, l'euro-dollar, bon, bah, écoutez, l'euro-dollar, c'est beau, hein, mais... Bon. Et l'USDCAD, ça recule. OK, donc, allez. Tour d'horizon. Maintenant qu'on a les chiffres et puis vos questions. Alors, l'euro-dollar. Bon, je vous avais compris, moi, j'ai plus de stratégie... Enfin, bon, bref. Il faut aller au bout des choses. À moyen terme, j'y crois toujours qu'on est au-dessus de 1,12 ou 1,60. Mais par rapport à une stratégie de day trading, c'est fini. Maintenant, techniquement, le marché tient en cours de clôture la fameuse trend line. On verra. Réellement, si on arrive à reprendre 1,13,50, là, ouais, ça remonte tout en haut. Bon, en tout cas, c'est pas mal. C'est pas mal, la réaction. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est intéressant. Bon, j'ai presque envie de dire que l'éventuelle stratégie day trading que peut-être d'autres ont encore à l'achat, elle est sauvée par les chiffres US. C'est la réflexion qu'on se faisait tout à l'heure avec Sylvain. On se disait que, voilà, il va falloir vraiment des mauvais chiffres américains pour faire remonter l'eurodoll. Je pense que là, nous sommes servis et les chiffres sont vraiment pas bons. Après, bon, ça crée surtout de la volatilité. USD Yen test MM50 en H4 mais, cette semaine, il ne m'intéresse pas. Le câble ne sert à rien. Franchement, 1,42, c'est intradable. Même en day trading, il n'y a rien techniquement qui permet de trader le câble aujourd'hui en plein milieu d'une compression. Ce n'est pas possible. Moi, je ne vois pas comment faire en tout cas. le NZD USD a clairement un chiffre qui lui permet en fin de semaine de faire une belle clôture weekly. Je vous montre l'enjeu en fait cette semaine du NZD USD. L'enjeu, c'est ça, de casser enfin les 0,69, de sortir par le haut de ce range et de remonter à 0,71,50. Mais bon, on a le temps. AUD USD réagit sur un petit support à 0,76,37, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Bon, l'eurodoll, on voit que c'est volatil donc ça remonte un peu mais on verra. Je n'ai plus de stratégie intraday à vous proposer. Et l'USDCAD, forcément, il est sous pression mais ce ne sont pas les chiffres US qui vont réellement jouer sur l'USDCAD aujourd'hui. Vous avez compris que c'est la décision de politique monétaire de la Banque Centrale du Canada qui sera vraiment impactante. J'envisage toujours davantage de plus bas sur les paires en CAD le GBP CAD a atteint un objectif de cours par contre à 1,81,48 que je vous ai proposé à la cassure des 1,85. Donc, on n'est plus sur un timing de vente mais voilà, si ça cède, derrière c'est 77. Mais on est sur un timing de prise de bénéfice sur le GBP CAD. L'euro 4, je vais viser 1,44 et je pense que le marché prend la direction de 1,44. nous sommes à 1,44,70 et je confirme et on verra tout à l'heure mais que le marché peut aller même à 1,43,90. Donc ça, je n'ai pas changé. Donc voilà, sur l'USD CAD, en fait, moi ce qui me parle beaucoup, c'est ça, regardez, je zoom, regardez un peu le volume que vous avez eu ici sur tous les chandeliers de baisse et depuis, voilà le volume qu'on a dans la petite conso. Il y a toujours ce canal baissier, il y a MM50H1 qui arrive sur les cours, potentiellement une divergence baissière cachée, donc il y a des choses qui m'intéressent sur l'USD CAD. Voilà, moi c'est vrai que depuis que je vois le marché faible, je vise 1,26. Ça reste crédible 1,26. On peut toujours envisager un marché atteindre 1,26. Alors, les indices boursiers, si ensuite je vais répondre à vos questions. Alors, haussier, les indices boursiers puisque jamais haussier, pas de nouveauté depuis ce matin, le SP500 qui remonte et qui devrait aller chercher 2100, l'US30 rebond sur MM20 jours, divergences haussières cachées, US30, SPX, 2100 et 18000 points sont les cibles. En Europe, c'est vraiment haussier. Point bas, swing en Europe s'est établi désormais. On a retracé entre 50 et 68% de toute la hausse qui avait eu lieu entre le 11 février et le 10 mars. Ça relance, ça repart comme en 14, la fleur au fusil, euphorique. Le DAX est soutenu depuis vendredi dernier par la divergence haussière standard en H4. On est maintenant sur acheté mais ça ne veut pas dire grand chose. Par contre, 10 000 points, c'est un niveau de prix qui a un rôle sur le DAX qui crée du rythme de marché. C'est clairement un objectif de cours pour tous les acheteurs qui sont dans la tendance depuis vendredi dernier. Est-ce qu'on peut viser plus haut cette semaine ? Étant donné qu'on va se projeter sur cet accord de dimanche, c'est possible que demain, après-demain, on fasse 10 100. Et probablement pas aujourd'hui. À moins de voir Wall Street exploser à la hausse à l'ouverture, attention, n'oubliez pas les résultats des entreprises américaines. Aujourd'hui, c'est JP Morgan. Et d'ici vendredi, il y a 4 grosses banques américaines qui publient leurs résultats. attention à l'amplitude des provisions pour créances pétrole et gaz. Ça, c'est important. Donc, on verra. Le boom, je ne suis plus à l'achat. Allez, je reviens sur le marché des échanges. Vous avez sous les yeux le graphique H1 de l'USDCAD. Techniquement, on aurait un nouveau signal de vente si on casse 2780. on verra. Vous connaissez après le point de vue de notre équipe. Bon. Alors, vos questions. Alors, bonjour Patrick Cypressat qui est parmi nous. Bonjour à tous. C'est parti. Alors, je poste tous vos commentaires. Les fidèles au poste, mon cher Greg. Alors, Patrick, Cypressat, nos stratégies d'achat sont mises à mal par les chandeliers japonais weekly et daily. Alors, je pense que tu parles de l'euro-dollar. j'imagine parce que Patrick, dans mes souvenirs, tu as visé aussi un 14,50. Comme beaucoup. Alors, moi, en fait, déjà, le chandelier journalier de l'euro-dollar, il n'est pas terminé. J'attends de le voir. Déjà, on verra ce soir. Parce que ce chandelier journalier peut être à la fois un grand corps négatif. Et imaginez qu'on termine proche du plus haut avec une belle mèche basse, préservant un 13, préservant et même 20 jours. Bon, ce serait, les conséquences techniques seraient complètement différentes. Moi, j'ai, à force d'observer les graphiques depuis 12 ans, j'ai retenu certaines choses, notamment le fait qu'il est difficile d'utiliser l'information d'une bougie daily à mi-séance. Et je me suis même fait piéger par des bougies journalières de 18 heures sur les indices européens parce qu'elles n'intégraient que la moitié de la session US. Et à 22 heures, c'était complètement différent. J'aurais tendance sur le FX à faire la même chose étant donné que là, les salles de marché se remplissent aux Etats-Unis. Il est 8h38 sur la côte Est des Etats-Unis. J'attends de voir. Tout est possible. En tout cas, c'est une séance potentielle de rupture. Concrètement, on clôture tout en bas, on aura fait le point haut à 1,1464 et je ne verrai jamais mes 1,1500 et j'aurais été trop gourmand. Mais tout reste ouvert. Moi, après, je m'adapte. Ce n'est pas le marché qui s'adapte à moi. Je vois l'information du marché et je peux très rapidement changer d'avis. Enfin, changer d'avis. Juste m'adapter, en fait. Donc, pour l'instant, le daily, j'attends de voir sa tête. Quant au weekly, bon, le weekly, c'est pareil, il n'est pas terminé et lorsque je passe en cours de clôture weekly, bon, au-dessus de 1,1260, je n'exclus pas la possibilité que ça remonte. J'ai aussi en tête ces moyennes mobiles hebdomadaires avec potentiellement bientôt un croisement de 20 semaines au-dessus de 50 semaines et aussi la nouvelle pente que prennent ces moyennes mobiles de long terme. Mais en même temps, un graphique de long terme, ça prend du temps, parfois, pour avoir des conséquences sur les prix. Donc, voilà. Pour l'instant, ce que l'on peut dire à mi-séance, c'est que Eurodollar est en train de travailler cette zone des 1,13 et qu'il s'y accroche mais que rien n'est acquis. Rien n'est acquis encore. Alors, un avis sur l'Euro GBP. Fifi sur l'Euro dollar. Alors, c'est parti. Il y a beaucoup de choses donc on va essayer de parler de tout. OK. Alors, étoile du soir en formation. Donc, oui, bon, bah forcément, l'étoile du soir. C'est pour ça, en fait, que ce chandelier va être très important. Ça va être très important. Le chandelier journalier du jour sur l'Euro dollar va tout dire. Alors, c'est pour ça que ce matin, moi, j'ai pris un peu le... Bon, vous allez me dire que c'est un peu facile mais j'ai tenté de revenir sur actuellement les 3-4 figures techniques possibles sur l'Euro dollar et puis, je pense qu'on aura clairement une réponse avec le chandelier journalier de ce soir. Bon, moi, en tout cas, je suis transparent. C'est-à-dire que j'ai proposé d'utiliser la ligne de tendance haussière avec un stop de 15-20 points. Le marché a basculé 20 points en dessous même si ça remonte. Je ne me targuerai pas d'avoir dit que c'était le bon point d'entrée. C'est fini. Je ne suis plus dans la stratégie. Je l'aurais été longtemps depuis les 1,150. Là, voilà, je me suis fait sortir. Euro GBP. Alors, l'Euro GBP, c'est une bonne question du point de vue du timing. C'est-à-dire que l'Euro GBP, alors, l'Euro GBP, je vous en parle énormément dans le cadre d'une stratégie d'achat de moyen terme depuis la cassure des 0,75. À la base, je visais 0,80. Et puis, lorsque le marché a atteint 0,80, eh bien, j'ai décidé de prolonger jusqu'à 81,57. C'est un peu comme l'Euro doll avec mes 15,00. Et on a fait 81,17. Bon, on commence un peu à en avoir assez qu'on s'approche de 20 ou 30 points des cibles et qu'on n'y aille pas précisément. est-ce terminé sur l'Euro GBP ? Alors, techniquement, pas encore. Étant donné que le marché travaille son précédent support horizontal à 79,20, le marché travaille est même 20 jours et le marché est toujours soutenu par la ligne de tendance haussière en place depuis le début du mois de décembre. Quant au RSID1, il est toujours dans son range 50,70. Mais voilà, ça monte quand même depuis plusieurs mois. Est-ce terminé ? Sachant qu'en fait, ici, on est sous une grosse résistance. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Je vais y croire tant qu'on se maintient au-dessus des 79, des 79, voilà. Ce sera mon invalidation définitive 0,79. À 0,79, en dessous, j'arrête. j'y suis depuis 75. Sous 79, j'arrête. Mais là, on est encore au-dessus. Alors, la chose dont je me méfie, c'est que demain, il y a la Banque d'Angleterre et que ces dernières semaines, la Banque d'Angleterre a la fachose tendance non pas à participer à la guerre des monnaies qui est une vraie guerre sur le marché d'échange depuis quelques années, mais la Banque d'Angleterre désormais a en tête le risque de voir le Royaume-Uni quitter l'Union Européenne et la Banque d'Angleterre cherche avant tout à rassurer le marché de la dette, la dette corporate, la dette obligataire britannique en l'état. Si la livre sterling perdait son statut de réserve, de devise de réserve, grosso modo, elle représente 5% des réserves de change dans le monde, un peu moins. Si la livre sterling perdait ce statut, c'est tous les capitaux qui se dirigent vers la dette corporate des entreprises anglaises plus les capitaux qui financent le trésor britannique qui pourraient être réduits. C'est la catastrophe pour l'économie anglaise. Et en fait, la Banque d'Angleterre, elle a plutôt cette volonté de rassurer quant à la livre sterling. Ça pourrait faire monter le GBP demain. C'est pourquoi l'euro-GBP, je suis prêt à vraiment abandonner sous 0,79. Mais, pour l'instant, les prix ne donnent pas cette information. Alors, euro-dollar, petite remarque, la MM20, alors, en effet, Fifi nous rappelle qu'en données journalières, alors, si vous vous intéressez aux indicateurs de tendance, l'euro-dollar travaille la moyenne mobile simple à ma joie. Alors, ça fait très longtemps, en fait, que je n'utilisais plus les moyennes mobiles et c'est lors du passage de notre cher Grégory Rolli que vous avez vu ici en live training room très présent sur le groupe Facebook qui m'a ressensibilisé au rôle des moyennes mobiles, notamment, de la 20 et la 50 périodes. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'euro-dollar travaille justement la moyenne mobile simple à 20 jours. C'est encore un des arguments techniques en faveur de la trendline que le marché tente de défendre. Sans retrouver un momentum puissamment haussier, autant vous dire que si les statistiques américaines avaient été bonnes, là, on serait déjà à 1,12 ou 1,60. Donc, je reconnais qu'il y a un momentum vendeur. Si l'euro-dollar est encore là à 1,13, 1,12, c'est vraiment parce que les chiffres US sont mauvais. C'est vraiment grâce à ça entre guillemets. Donc, c'est toujours aussi un peu dommage de se rattacher à des statistiques. C'est pour ça que je préfère maintenant être observateur de l'euro-dollar plutôt que de réinsister sur une stratégie. Alors, Annie, n'êtes-vous pas un peu trop optimiste pour viser 1,26 sur l'USDCAD ? Alors, tout dépend comment on se projette. Je vais remontrer un graphique de long terme jusqu'à preuve du contraire l'USDCAD est baissier, tant le prix que le momentum. On vient de 1,47. Je constate cette semaine qu'on a brisé 1,28,50. Vous savez, 1,26, ce n'est pas très loin. Non, je pense qu'on pourrait dire que j'exagère si je vous parlais de 1,20. 1,20, ce serait exagéré, mais écoutez, de toute façon, moi, je ne fais pas le marché, donc je ne sais pas exactement ce qui va se passer. J'ai des arguments, mais plus que ça, j'ai surtout une gestion du risque. Donc, je vais croire à la capacité de l'USDCAD d'aller chercher 1,26 tant qu'on se maintient sous 1,29. Par contre, je suis prêt à prendre la perte si le marché dépasse 1,29,00. Voilà. C'est la façon dont je me positionne pour l'instant sur ce marché et j'invalide sous 1,29,00. Ce qui fait qu'au final, moi, j'ai toujours ce souci, avant tout, avant de proposer des objectifs de cours, de savoir précisément le risque financier. Tant qu'il reste dans les cordes, avec un taux de réussite qui dépasse 55, 60%, on s'y retrouve à long terme. Ça reste l'objectif quand même du day et swing trading sur une année. Pardon. Alors, l'euro dollar, on verra en fait. On verra vraiment ce soir. Maintenant, j'attends la chandelier de ce soir. J'ai pris conscience que la séance du jour, d'un point de vue de ses conséquences techniques, était majeure. Mais majeure. En D1. Elle est mauvaise. La bougie journalière du jour, elle est moche. C'est fini. On a fait le point haut. Mais voilà, on verra ce soir. Beaucoup, beaucoup de questions sur l'euro dollar et le cadien. Alors, je vais y répondre. Alors, Vial, visiteur, Jean-Claude, Brontédi, j'ai vu ton appel d'ailleurs. Permets-moi de te rappeler dès que j'ai un peu de temps. Les cours sont dans le range 1,08, 1,15,15, nous rappelle Brontédi. voilà, moi, si vous voulez, il y a en bourse, en analyse technique, il y a la gourmandise et le réalisme. La gourmandise, pour moi, c'était de vouloir un marché qui aille tester 1,15,00. Est-ce encore possible ? Cela, le reste. Voilà. Donc, même en étant aujourd'hui parfaitement réaliste, c'est un scénario que je n'exclus pas encore. Alors, des questions sur l'or. Alors, le CAC, le DAX, bon, énormément de questions. Alors, laissez-moi prendre tout dans l'or, sinon je vais en oublier certaines. Alors, le cadien. Alors, le cadien, c'est à la fois une paire en Yen, mais cette semaine, nous rappelons que c'est aussi une paire en cadres. Alors, le cadien. Résumé de ce que j'ai proposé, une vente à 87,00, pour viser 82,77. Objectif atteint le 7 avril. Et là, le 7 avril, mon argument était de dire ça peut baisser davantage. Eh bien, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, j'ai eu tort. J'aurais dû, là aussi, m'en tenir au premier objectif de cours. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire sur le cadien ? Franchement, entre le Yen qui lui mettait la pression la semaine dernière et cette semaine, le marché qui paye du cadres, moi, je suis à l'écart. Donc là, je n'ai pas de stratégie à vous proposer. Hormis, si ça se représente à 87,00, de revendre la résistance. Ça ferait un triple échec. Là, au niveau actuel des cours, je n'ai pas de stratégie à vous proposer. Alors, un graphique, voilà, le graphique que je vais partager qui est celui d'un participant au live, c'est celui de l'euro-dollar en weekly que tout le monde a. Le range 1,05, 1,15. Ok, tout le monde a ça. Merci de nous le rappeler. C'est un fait. Va-t-on pour autant rechuter à 1,05 ? Alors, vous l'avez réduit à 1,08, le range. Franchement, peut-on revoir 1,08 sur l'euro-dollar ? Il va falloir quelque chose d'agressif sur le point de la politique monétaire. Ça ne viendra pas de la BCE. Étant donné qu'elle n'a pas réussi le dimanche dernier à faire baisser l'euro, je ne vois pas comment cela peut venir de la BCE. À moins, à moins, et ça fait partie des bruits, en fait, actuellement, qui tournent autour des banques centrales. À moins de voir les programmes de quantitative easing adopter une nouvelle option qui serait celle d'un rachat massif de la dette corporate. Ce que font peu les banques centrales, ce que fait à peine la BCE qui rachète de la dette d'entreprise bien notée, donc l'investment grade, donc vraiment les entreprises hyper solides dans leur bilan financier, la BCE rachète de la dette. Actuellement, le gros souci en salle de marché chez les fonds, les gérants, les hedge funds, tous les types de fonds, c'est la liquidité sur le marché de la dette. C'est-à-dire qu'il y a un énorme stock de titres obligataires détenus, mais qu'en l'état, si vous voulez, vous en séparer, en face, il n'y a pas d'acheteur. Il y a un stock, mais on ne peut pas sortir. Peut-être que la prochaine étape de la création monétaire par les banques centrales, c'est ça, de devenir l'acheteur en premier ressort de la dette corporate. je ne sais pas, vous prenez un Carmignac, un DNCA Finance, Amundi, n'importe qui. Voilà, mes clients réclament que je vende ma dette obligataire que je détiens sur Arcelor, par exemple. Là, ça va être difficile de s'en séparer. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs ? Mais si la banque centrale arrive et dise j'achète, bon, là, forcément, pour le marché, c'est exceptionnel. Et là, les volumes, le stock de dette corporate détenu est tellement énorme, là, en effet, la création monétaire d'un stressaire serait telle que la devise, elle va chuter. Et en fait, autour de la banque centrale du Japon, c'est actuellement les bruits de marché qui verraient, en fait, une nouvelle étape atteindre, le quantitative zing de la BOJ, concentrée sur la dette d'entreprise, quelle que soit la qualité de la note. Et alors là, forcément, ok, bon, là, forcément, le Yen chuterait. On verra. C'est quand même une sacrée étape. En Europe, j'en doute, je ne vois pas le camp allemand accepter ça. Au Japon, c'est plus. On verra. Donc franchement, non. Revenir à 1,08 sur l'eurodoll, ça ne peut venir que d'une hausse agressive des taux de la Fed. pour l'instant, ce n'est pas réellement ce que le marché envisage. Alors, euro à UD. Alors, l'euro GBP, c'est peut-être bientôt un gros point. en fait, par rapport à ce que vous dites, Fifi, moi, je regardais le weekly chart de l'euro GBP. Je commence en effet à me dire, en fait, en weekly, ça commence à être vraiment suracheté. Mais on ne va pas casser le support, on n'a rien fait. Donc, je ne peux pas anticiper. J'abandonne, je vous le dis, sous 0,79. Euro à UD. Alors, l'euro à UD. Alors, l'euro à UD a atteint un support. Franchement, si vous avez vendu l'euro à UD, je pense que vous pouvez arrêter. On est sur support. Ça commence à se retourner. Le RSI, c'est en train de se retourner depuis la zone de surachat, de survente. Ouais. Alors, franchement, j'envisage peut-être un... Je n'ai pas de stratégie à vous proposer, mais clairement, je chercherais plutôt là une stratégie d'achat que de vente sur l'euro à UD. Alors, alors, Vial, alors, le rollover à l'achat sur l'euro dollar, il est négatif. OK. Alors, ça c'est un fait. Mais c'est comme le rollover à la vente sur l'USD Yen. Pourquoi ? Parce que les rollovers dépendent de la divergence des politiques monétaires. Forcément, si vous vendez l'USD Yen, vous êtes débité des rollovers. Vous êtes long euro doll, vous êtes débité des rollovers. C'est normal. C'est normal. Vous achetez la devise au taux négatif. Et en face, vous vendez celle qui voit les taux monter. Vous êtes, forcément, ce n'est pas des stratégies de revenus. C'est l'inverse du carry trade. Mais en même temps, le rollover négatif à la vente de l'USD Yen n'a pas empêché, comme le rappelait Sylvain, de perdre 10% à l'USD Yen. Le rollover négatif à l'achat de l'euro dollar n'a pas empêché l'euro dollar de passer de 1,05 à 1,14 de 64 ces dernières semaines. Tout ça pour dire qu'actuellement, le marché des changes n'est pas dans une structure de carry trade. Il est dans une structure de flux. Les investisseurs, FX, les traders, les gérants, les hedge funds, se concentrent sur le directionnel du prix. Après, c'est certain que si vous tenez des positions à moyen long terme, vous êtes débité chaque jour si vous avez été long de l'euro dollar. Mais franchement, est-ce que vous préférez être vendeur de l'euro dollar depuis les 1,05 et tous les jours avoir encaissé un rollover tant que vous avez tellement perdu sur le prix. Mais par contre, vous avez raison de le rappeler, Vial, vous avez raison de le rappeler et je ne peux pas le nier, que ça peut coûter cher. Alors Patrick, USDCAD. Notre Patrick National avec la playlist Revue de marché Ishimoku. Vous êtes d'ailleurs nombreux à 3,400 à chaque fois à aller voir le replay. Alors USDCAD, regarde Vincent la Kijune mensuelle, on peut l'atteindre. Alors, je la mets. La Kijune mensuelle. Déjà, je passe en mensuelle. Ensuite, la Kijune. Moi, Ishimoku, je n'y connais rien. Donc, j'applique complètement et on va aller regarder où est-ce qu'elle est. La Kijune mensuelle, alors, elle est à 1,26,54. Bon. Ben voilà, je serais assez d'accord. En avril, pourquoi pas ? 1,26,54. Et encore une fois, au-dessus de 1,29, j'arrête. Alors, alors, Jacques, alors, USDYen, Jacques me dit vous visiez 106. Alors, on va revenir sur les choses. Je n'ai pas changé d'avis. Graphique journalier, je vais revenir sur une chose importante. je suis baissier USDYen depuis qu'on a cassé 116, vous proposant à l'époque de viser 111, puis 106. Mais, je n'ai pas changé d'avis en réalité et je maintiens tant qu'on est sous 111. C'est ça en fait, la chose. Donc là, on a fait une jambe de baisse et on est tombé à 107,60. On remonte. On peut même remonter à 111, sauf que je ne peux pas vous proposer de stratégie d'achat. Par contre, je cherche à identifier des bonnes résistances, mais cette semaine, je n'en ai pas parce que c'est contre le momentum du marché. Donc voilà, je pense toujours qu'on peut aller chercher 106. J'ai conscience de la proximité de la BOJ. J'ai conscience des rumeurs de marché qui gonflent au Japon. En Asie, dans la communauté FX, ça ne parle plus que de ça. USDYEN, 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 que nous prépare la BOJ ? Il y a de l'incertitude. Mais, pour l'instant, pas de problème. C'est du rythme de marché. Jambe de baisse, retracement, OK. Tout va bien. après, par contre, la semaine de la BOJ, franchement, oui, il ne faudra pas s'amuser à jouer contre la banque centrale. Alors, Patrick, qui défend toujours le scénario aussi, EURUSD, alors, moi, honnêtement, par rapport à ma stratégie de debt trading, je me suis fait invalider, mais par contre, en swing trading, je suis in. j'y suis toujours, et tant qu'on tient 1,12 au 60, je n'ai pas abandonné. Ce qui a été invalidé ce matin, c'est ma stratégie de debt trading, qui avait le seul avantage d'avoir un stop hyper serré, 15, 20 points. Alors, Fifi nous poste un beau graphique de l'euro GBP que je vais partager à tous. Alors, merci en plus avec plein de commentaires, plein de libellés. En weekly, j'ai le même chart, euro GBP, première position sécurisée, deuxième position sécurisée, donc là, je pense que vous avez bien acheté ce marché, vous avez bien. En effet, la semaine est importante. J'ai le même RSI, vous l'avez mis sur 13, mais en 14, on a la même info. Donc, voilà, pour l'instant, on n'a pas cassé de support. Alors, Sony Aert, vous êtes à la vente, vous allez alléger. Alors, je ne sais pas par contre de quoi vous parlez, mais tant que vous êtes en gains, vous savez, il n'y a jamais de regrets à encaisser des gains. Et jamais de regrets non plus à sortir du marché dès lors que... La pire des choses, c'est d'avoir un stop et de le baisser. Vous êtes à l'achat, vous avez un stop, le marché tombe, vous vous dites, non, je veux quand même rester dans le marché, c'est que votre stop initial, vous l'avez mis n'importe comment, vous n'avez pas une conviction forte. Il n'y a jamais de regrets à sortir avec des gains. Alors, Patrick, pour publier tes graphiques, il faut forcément mettre un commentaire. Mets juste 3-4 mots plus ton graphique. Mais si tu mets juste le graphique, ça ne passe pas. Alors, le cuivre, en effet, notre analyste Yoav qui suit les matières premières vous a proposé ce matin une stratégie d'achat dans le commodities market report sur le cuivre. Oui, c'est beau ce que fait le cuivre, tout comme d'ailleurs de nombreuses matières premières industrielles. Alors, c'est une stratégie de rebond technique sur le cuivre. Juste de rebond. Ce n'est pas swing. Alors, il y a beaucoup de questions sur les matières premières donc je vais juste ouvrir ma disposition graphique et on va en parler. Non, après, bon, actuellement, le F6, ce n'est quand même pas évident. C'est pour ça que la priorité c'est d'avoir surtout une vision sur ce qu'on peut perdre avant de savoir ce qu'on peut gagner. Alors, en H4, Euro-Dollar, là, il nous met bien mal à l'aise puisque figurez-vous qu'à la clôture de 15h, le bougre d'Euro-Dollar défend la ligne de tendance. Une clôture au-dessus. On verra. Il la défend. Allez, les matières premières. Alors, le cuivre. Alors, le cuivre, bon, ce n'est pas non plus... qu'est-ce qu'on peut envisager sur le cuivre ? Laissez-moi juste... Déjà, il y avait une diff baissière, elle a produit tous ses effets. 1, 2, 3... Bon, il n'y a pas de cyclé autiste en 5 temps parce que là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une 1, on l'a enfoncé. Bon, je n'ai rien, je n'ai pas de... Alors, j'ai un retrassement. Ok. Un peu comme Eurostock 50 DAX, on a tenu 61,8. Alors, bon, moi, je n'aurais pas forcément envisagé quelque chose, mais on peut envisager une remontée vers 2,20. Non, moi, un chart comme ça, ça ne me parle pas tellement. Graphiquement, je n'ai pas envie de me forcer, ça ne me parle pas trop. L'US Oil teste sa résistance, ça va dépendre beaucoup d'OA. Après, il y a des projections, il y a les stocks de pétrole. En gros, vous savez, lundi prochain, le pétrole, c'est soit 50, soit 35. Je ne pense pas qu'il n'y ait... Il n'y a pas de demi-mesure, je pense, sur le pétrole. Soit les producteurs de pétrole s'entendent, soit le marché comprend que non, que c'est chacun pour sa peau. Et si c'est chacun pour sa peau, on coule. On coule. Et là, oui, si le pétrole coule, l'USD CAD, il remonte à 1,30. Bon, j'ai aussi conscience de ça. C'est pour ça que je ne vais pas m'acharner. Je pense que le pire des analystes, le pire des traders, c'est de vouloir avoir raison envers et contre tout, et surtout contre le price action. Donc, on a un scénario, mais il faut le paramétrer, parce que sinon, c'est trop facile. Alors, le paramétrer, c'est-à-dire viser un prix, et surtout savoir quand est-ce qu'on n'y est plus. Alors, l'USD Yen. L'USD Yen, chaque palier de SSB sur le mensuel est chirurgical pour les objectifs. Actuellement, le rebond se fait sur un élignement de plats SSB qui joue de mensuel. Donc, on a un rebond porté par des facteurs techniques, dont ceux portés par l'Ishimoku, comme nous le rappelle Patrick. EuroAUD, vous avez encaissé votre vente, c'est une bonne chose, parce qu'on est sur support. Lionel, le CAC STP Vincent, je sens votre impatience, parce que vous avez tout mis en majuscule. Allez, j'y viens. Le CAC haussier, non, franchement haussier, est-ce que ça peut monter encore ? Allez, je dis oui. Je vise 4500 points. 4500. Voilà. 4500 sur le CAC, cette semaine. Et ensuite, j'arrête. Pourquoi ? Parce que 4500 points, c'est un peu la zone qui a été vendue avec la BCE et avec la Fed. À un moment ou à un autre, on ne va pas se mettre en face d'une résistance d'une banque centrale. Donc, 4500. Et ensuite, on peut prendre ses bénéfices, se mettre tranquillement dans son canapé et regarder les pays producteurs de pétrole prendre ou pas une décision. Mais là, 4500, pas aujourd'hui, mais d'ici vendredi. Bon, après, je ne dis pas aujourd'hui, je ne sais pas. Alors, pourquoi pas de réel volume sur les indices et les commodities ? Alors, je vais vous donner l'explication. Le volume réel qu'on vous propose, c'est celui du marché d'échange. FXM, c'est un broker qui propose des CFD, les matières premières, les indices. Mais à la base, c'était surtout le marché d'échange. FXM, c'est le broker numéro 1 aux Etats-Unis d'Amérique. Broker FX numéro 1. Bien positionné aussi en Asie, en Europe. On a une taille critique, si vous voulez, au niveau des trades sur le FX. Donc, si on vous propose le volume sur le FX et son utilisation, c'est parce que la taille est suffisamment élevée, en termes de volume, pour l'utilisation dans l'analyse. Ce ne sera pas la même chose sur du CFD, indice ou matière première. Donc, voilà, c'est du réalisme pour vous répondre. qu'on vous le propose sur le FX et pas sur les CFD. Le gaz est-il lié au pétrole ? Rien à voir. Ce sont certes deux matières premières industrielles, mais aux fondamentaux complètement différents, tant sur la production que la consommation, que sur l'utilisation dans l'économie réelle ou encore la saisonnalité. Ça n'a rien à voir. L'un peut monter, l'autre peut baisser, inversement. Alors, commentaire de Stéphane. Bonjour Vincent. On a l'impression que le marché des devises attend un catalyseur. J'ai l'impression de voir le cours de l'euro-dollar repartir dans une baisse insidieuse, comme celle entre le 11 février et le 2 mars. Alors, ok, comme celle-ci. C'est un peu différent là quand même. Là, c'est vrai qu'on avait deux glissades qui étaient difficiles. Je me rappelle ici que vous avez proposé un achat sur 1,12,20 tout de suite stoppé, mais je suis revenu à 1,11,50 et là, j'ai eu raison. C'était un peu différent parce qu'on glissait. Non, là, c'est un peu plus violent. Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait cette baisse de l'euro-dollar depuis hier. Dites-vous bien une chose, c'est que les 1,14,50 sont massivement vendus par des gros hedge funds sur le marché des futurs. Il y a du gros volume qui passe. Mais il y a aussi des gros acheteurs depuis 1,08. Et actuellement, la volatilité que vous constatez sur l'euro-dollar, c'est l'affrontement des mains fortes sur ce niveau de prix. On verra bien qui l'emportera. Mais si on dépasse 1,14,50 sensiblement, vous savez, je dis que je veux 1,15,00, mais si on dépasse 1,14,50, je pense que franchement, on ira beaucoup plus haut. Pour l'instant, ce n'est pas fait, donc on va attendre. Alors, les CFD ne sont pas proposés qu'en Europe. En effet, aux Etats-Unis, ils ne sont pas commercialisés. D'accord ? C'est la régulation qui ne le veut pas. Mais il y a du CFD dans d'autres pays que la zone euro. En Australie, il y en a un, en Angleterre, etc. Alors, l'USD Yen peut-il rebaisser ? Alors, j'ai envie de dire, tout est possible. Mais va-t-il baisser maintenant ? Moi, cette semaine, je n'ai pas de stratégie sur les paires en Yen. Je n'en ai pas. J'attends des 1. La seule résistance éventuellement que je vendrais sur l'USD Yen, ce serait entre 110 et 111. Parce que j'aurai avec précision un stop. Mais là, le RSI H4, je me fie au RSI H4. Laissez-le remonter. Et sur le GBPN aussi. Regardez le GBPN. Je vais vous remonter le RSI H4. Moi, ce que j'apprécie énormément sur le RSI, pour moi, c'est le meilleur de tous les indicateurs de momentum. Je n'ai pas trouvé mieux que le RSI. Et regardez, c'est vraiment lui qui capte la force, la direction des capitaux. Et là, cette semaine, c'est à l'achat. Et ça peut durer au moins jusqu'à ce qu'on remonte ici. Donc, on peut aller chercher 156 sur le GBPN. Alors, je n'achète pas pour autant, mais on peut aller chercher 156. Est-ce qu'on vend 156 sur le GBPN ? On peut se poser la question, parce que c'est une résistance en cours de clôture journalier. après, et c'est par exemple un point de vue proposé Sylvain depuis hier, à savoir de ne plus vendre les paires en yens. En ayant conscience que dans deux semaines, la Banque Centrale du Japon pourrait sortir l'artillerie lourde, c'est aussi quelque chose que vous pouvez adopter comme comportement. C'est-à-dire que si la Banque Centrale nous prépare quelque chose de jamais vu, on peut aussi vouloir se mettre à l'écart des paires en yens et peut-être y revenir en mai. Il y a des arguments, mais à un moment ou à un autre, c'est à vous de trancher. C'est à vous de trancher. Alors l'euro-dollar en H4, la ligne de tendance, elle est toujours là, elle est toujours bien présente. Elle est toujours bien présente. On verra. Alors, Stoney Earth, les indices US sont clairement haussiers. En effet, ils ont tenu leur première moyenne mobile. Donc, elle a 20 jours, donc c'est bien. Allez, il n'y a plus de questions. Donc, c'est sur graphique de l'USD4 que je vous laisse. Maintenant, on passe en mode CAD, GBPK, EuroCAD, USDCAD. Attention, clairement, on ne traite pas une banque centrale. À moins d'avoir des gains là-temps forts, pourquoi pas ? Ou, quitte à le faire, sans levier. Voilà. Je ne pense pas que ce soit 16h, le temps fort de la volatilité, ce sera davantage 17h15. C'est souvent d'ailleurs lorsque les patrons de banque centrale parlent que le marché réagit fortement parce qu'on cherche à interpréter chaque mot. À 16h, c'est juste une décision sur les taux, il n'y aura pas de surprise. Il y a quand même un communiqué de presse. Mais bon, je ne m'attends à pas grand-chose d'autre que du copier-coller du dernier rapport. Par contre, voilà, M. Poloz va être interrogé sur un certain nombre de choses et probablement on va lui demander son avis sur Doha. Et c'est là où ça peut avoir un impact. Il y a les stocks à 16h30 pour le pétrole qui attaque ses récents plus. Voilà. Écoutez, ainsi s'achève le Wall Street Insider. Merci d'avoir participé, d'avoir posé plein de questions et d'avoir partagé des graphiques. La session n'est pas finie. À 17h30, alors, on est quel jour ? On est mercredi, donc à 16h. Vous êtes en compagnie de Nicolas Lavallée pour suivre la décision de la Banque Centrale du Canada. Avec ses vagues d'Elliott, il va tenter de vous proposer des stratégies. Je ne sais pas si vous êtes allé sur notre site, mais vous avez un décompte Elliotiste proposé par Nicolas Lavallée sur l'USDCAD. Alors, c'est bien qu'il ait proposé un décompte Elliotiste sur l'USDCAD parce que c'est aujourd'hui un jour J pour l'USDCAD. Donc, on verra s'il est toujours son décompte Elliotiste était baissier. On verra ce qu'il en pense aujourd'hui suite à la Banque Centrale. Et enfin, on vous propose une couverture de la conférence de presse de M. Polos à travers la closing bell qui aura lieu donc au début de la conférence de presse. Voilà. Merci à tous et à plus tard sur Délifix. sur Délifix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada